Je vous résume l'actualité du mercredi 22 février entre 16h et 20h en 1 minute et 46 secondes. Pollen, si le réchauffement climatique continue sur sa lancée, on s'attend à avoir 50% de personnes allergiques en 2050. Le changement climatique augmente le risque d'allergies respiratoires car les températures en hausse et l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère favorisent l'émission de pollen. Floraison précoce, essence allergisante et pollution créent aussi un cocktail néfaste pour les personnes allergiques. Professeur tué à Saint-Jean-de-Luz, l'un de nous a ouvert la porte et on a couru, raconte Inès, présente au moment du drame. Enlevé, torturé puis poignardé à mort, le terrible récit des dernières heures d'Olivertoni, 17 ans. Esson, il menace un passant avec un couteau et blesse trois policiers à Riorangie. Mort de Rémi Fraisse, l'État condamné en appelle à indemniser sa famille. Saint-Jean-de-Luz, ce que l'on sait du meurtre de l'enseignante. Une professeure d'espagnol, agie de 52 ans, a été mortellement poignardée mercredi par un élevé de 16 ans dans un établissement prive des Pyrénées-Atlantiques. La CNIL approuve sous condition la carte vitale sur smartphone. Cette application sera facultative et les usagers pourront toujours avoir recours à la carte à puce ou bien à la feuille de soin. Guerre en Ukraine, retour sur un an de conflit, en direct sur la chaîne YouTube de Libération avec le service international de Libé. Mercredi 22 février à 18h, suivez en direct les échanges entre Sonia de Lozal-Stolpe et Luc Mathieu, journaliste de Libération, partie en Ukraine ces derniers mois. Mort d'Oliver Tony, j'avais besoin de voir où ils avaient jeté le corps de mon enfant, confie sa mère. Incendie géant en Gironde, un chat qui avait fui le feu retrouvé par sa famille sept mois plus tard. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.